J'adore le bois et j'adore en avoir autour de moi. C'est la deuxième année d'un partenariat qui est pour trois années. L'année dernière, c'était le bois à l'étrape brute. Cette année, on voulait passer à une étape subséquente qui était de démontrer d'autres possibilités pour le bois. Ce qu'on est en train de démontrer, c'est que de façon très simple, il y a un design tout à fait particulier qui se manifeste à travers l'utilisation du bois qui donne au festival mode design, je crois, une facture unique au monde. On a intéressé les journalistes de la presse internationale par notre association. On a déjà gagné des prix. On a gagné le prix de la terrasse pour la première édition. On va se le souhaiter pour cette année encore. On a gagné les grands prix du touriste québécois, la mention éco-responsable pour le partenariat. Alors, on s'en souhaite tout autant pour cette année et pour la troisième année. On se trouve très heureux de faire partie de cette commandite-là par l'entremise de la CIFQ. Je pense que ça reflète vraiment, comme j'ai dit tantôt, le design, l'aspect contemporain. On le voit partout ici, le bois est vraiment mis en valeur. Donc, le style de vie, vous l'avez sous les yeux. Vous avez une magnifique terrasse, vous avez des installations qui sont absolument incroyables. Et c'est ce qu'on veut également montrer à nos festivaliers. Le bois, ça fait partie de notre environnement, c'est notre patrimoine. On n'en est pas assez fiers. C'est le matériau design par excellence. Je suis super contente de ce partenariat-là, puis de l'intérêt du festival envers le bois, parce que finalement, ce n'est pas un partenariat si unisité que ça, parce que le design intérieur et la mode, c'est influencé par les mêmes grandes tendances mondiales. Le bois, c'est très écologique, c'est renouvelable, c'est une très bonne ressource qu'on a au Québec. Je trouve que le festival vient mettre ça en évidence, les utilisations du bois à différents usages, tant au niveau de l'apparence que du fini et de la durabilité. On considère que le festival vise très juste en mettant le bois à l'avant-scène, parce que le bois, c'est un matériau éco-responsable avec un bilan énergétique très avantageux. Donc, ça rejoint la mission du ministère, qui est finalement de maintenir en santé nos forêts. Infini. Donc, le potentiel d'innovation du bois est infini. Je pense que de la façon de faire, dont les industriels, en plus de ça, il y a encore tout à réinventer dans la façon de faire. Il y a plein de monde qui sont proactifs là-dessus. Et ça, je suis… Puis nous, on est là pour les accompagner au jour de la Terre, pour accompagner l'industrie. La campagne Carbone Propre vise à montrer ce qu'est devenu l'industrie forestière et vers où elle va. Ce qu'elle est devenue en termes de matériaux écologiques, d'utilisation de matériaux écologiques, comment elle est une solution aux problèmes environnementaux. On veut, évidemment, simplifier, arriver à ce que monsieur… Simplifier la compréhension de ce que c'est le carbone propre, d'arriver à être lié avec les gens de Montréal et du Québec, mais du sud du Québec, donc les consommateurs de bois, à comprendre ce que c'est le bois et que c'est un carbone propre. L'approvisionnement, donc c'est d'être soucieux et respectueux de l'environnement, de profiter au maximum de la matière première qui est très précieuse. Pour l'ozon, le bois, c'est vraiment une priorité, c'est au cœur de tout notre travail, tant en forêt qu'à l'usine. L'industrie du bois au Québec est en pleine transformation. C'est une industrie qui, évidemment, est en train de se modifier de façon considérable. Et c'est un trait commun qui nous associe à l'industrie de la mode, c'est l'innovation. On est l'innovation. Il n'y a pas juste des deux par quatre, il n'y a pas juste du papier, il y a d'autres sortes de fibres. Et cette fibre-là va pouvoir être utilisée autant dans les papiers tissus que dans les vêtements, va pouvoir être combinée aux différents plastiques à la rayonne et vous allez pouvoir faire de plus belles robes. C'est une belle initiative d'intégrer une matière comme le bois dans des produits cosmétiques pour justement, si ça peut remplacer certains produits chimiques qu'on utilise, pourquoi pas. Et c'est organique, en fait. Je pense que plus on reste proche de notre nature et de ce qui est organique, plus on est en harmonie. Merci beaucoup pour votre participation. Merci d'être présente de toutes les façons, de votre présence, de votre soutien. Et puis, on se dit rendez-vous encore pour une autre édition l'année prochaine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada